allez salut 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 voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de le russe 225 donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la chine voilà il y a une bourse qui est déjà sorti donc si vous avez l'opportunité du postulé et c'est de le faire voilà donc cette bourse là concerne les universités en zoo et les universités casse lucas voilà donc si vous voulez postuler vous devez savoir au moins quels sont les éléments que couvrent cette bourse et puis quels sont les éléments que vous devez avoir pour postuler à cette bourse là donc pour cette bourse cette bourse couvre elle est vraiment hyper total voilà c'est une bourse qui est vraiment total c'est à dire même le billet d'avion même l'assurance maladie la scolarité tout ça cette bourse là couvre tout ça donc si vous voyez un peu ici ici comme je voulais dit on a deux universités et puis des universités aux alentours l'université qu'ils ont appelé par exemple comme ça l'université ici vous voyez là l'université de l'académie chinoise des sciences qui est une classe voilà ou bien au institut de l'académie chinoise des sciences qui casse voilà qui est autour de la chine voilà mais c'est toujours sous l'égide de la chine voilà et il y a aussi les universités en zoo voilà donc si par exemple comme ça vous voulez postuler vous voyez la couverture qu'elle a c'est les éléments que couvre la bourse donc il y à une exonération du france claque et ça vous savez déjà vous allez étudier gratuitement voilà et chaque fin du mois vous allez toucher ici 3000 3000 francs de la monnaie de la monnaie chinoise voilà pas je pense que c'est le yen voilà 3000 3000 yen par mois jusqu'à 36 mois ça c'est pour le master et ici pour le doctorat 6000 ans à 7000 en même temps vous voyez que cette bourse là concerne que le master et le doctorat voilà donc c'est de la licence ce n'est pas possible voilà et on a cette bourse et consigne concernant l'assurance maladie et les frais de candidatures voilà subvention du voyage comme je vous le disais subvention du voyage de le pays d'origine de la chine donc un voyageur par personne dont vous comprenez que cette bourse elle est hyper totale voilà tout boursier sur place en chine le pays autre au moment de la candidature mais sera éligible à aucune subvention du voyage mais c'est normal parce que vous êtes déjà là bas donc les étudiants étrangers qui sont déjà en chine peuvent postuler mais seulement que eux ils n'ont pas de subvention sur le voyage parce qu'ils sont déjà là bas voilà et ces étudiants là qui sont là bas en chine ne peut pas postuler à deux ou à deux investis en même temps peut postuler qu'à une seule faculté plutôt voilà donc donc qu'ils essaient de postuler mais qu'ils sache que ils ne peuvent pas postuler à ces deux universités qu'à une seule université ok donc ici les univers les boursiers doivent terminer une formation centralisée en langue chinoise voilà en culture chinoise et tous les crédits requis ainsi que des recherches pratiques et l'achèvement d'une thèse dans les collèges et les écoles de l'institut une case et ça donc si par exemple vous n'avez pas de le certificat en langue chinoise pour ceux qui pensent les pots la langue chinoise voilà il est possible de faire un coup de langue chinoise dans cette université là avant même de pouvoir terminer ou bien continuer beaucoup voilà ça c'est pour les boussiers j'ai pas des boussiers voilà donc tout bousser du maîtrise qui échoue aux évaluations annuelles 1 en subira les conséquences notamment la fin de sa bourse discontinuité des étudiants du master est muni d'un certificat de présence de la période d'étude entre entreprises en chine tout ça donc ça il s'est vous comprenez déjà voilà donc ça veut dire que si la bourse à un critère de moyenne de 12 ou bien les 13 et que vous n'arrivez pas à remplir ces conditions automatiquement vous allez être des minutes de vos fonctions c'est à dire ils vont récupérer la bourse voilà donc c'est identique pour ceux du doctorat voilà donc c'est un peu ça maintenant quels sont les éléments ou bien les gens qui sont éligibles à cette bourse les candidats éligibles doivent ne pas avoir la santé chinoise voilà ça pour ça étranger maîtriser l'anglais ou le chinois ça c'est pour les études directes voilà et pour les candidats des masters être nés le 1er janvier 92 ont inclus les premiers les 12 inclus voilà donc ça veut dire que ceux qui vont ce qu'ils vont faire le master actuellement doivent avoir autour de 31 ans de 30 ans plutôt maximum maximum 30 ans dans le master maximum 30 ans n'oubliez pas voilà et c'est du doctorat d'être né le 1er janvier 1987 et plus voilà donc vous devez respecter ces critères là avant de chercher à consulé répondent aux critères d'admission aux étudiants internationaux du us tc lucas ça ce sont les deux universités voilà et ne pas répondre d'autres missions pendant la durée de la bourse bon ça vous savez déjà ok ici si vous poursuivez actuellement une maîtrise dans une université institution en chine vous n'êtes pas éligible au programme de maîtrise ou de beaucoup de cette bourse voilà donc si vous êtes déjà là bas en chine et que vous faites déjà la licence et le master plutôt ou le doctorat vous ne pouvez pas poursuivre à cette bourse là voilà parce que si vous poursuivre ils vont les savoir franchement parce que vous êtes déjà dans une université chinoise ok donc ici la partie 4 procédure de candidatures la bourse en dessous est ouverte aux candidats aux candidatures du 1er novembre oui et ici à part de cette année il n'est plus obligatoire plein d'état est c'est une case de trouver les superviseurs d'accueil avant des postulés voilà ça je crois que ils vous ont déjà déchargé d'emploi voilà ils vous ont déjà aidé d'emploi parce que dans la plupart des universités partout dans le monde si vous si vous voulez postuler à une bourse vous devez d'abord avoir un superviseur c'est à dire celui qui va vous suivre ainsi qu'on t'aime votre thèse et tout ça lorsque vous avez fini mais pour cette bourse là vous n'êtes pas obligé voilà donc vous pouvez postuler directement sans problème voilà donc c'est un peu ça donc ici pour le candidat lui stc veillez vous référez à la ligne directrice de candidature le mandat diplômé à l'unissé c'est ici et les autres si c'est là donc ça sera à vous de décider soit vous postuler pour la première université ou bien la seconde université voilà donc ici pour les programmes de candidatures déposer et soumettez votre candidature dans le système d'admission est c'est une case comme des modèles dans la date limite choisissez la bourse en zoo les jeunes talent dans votre candidature donc ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous vous décidez de poster déjà le portail qui est là il ya deux portail il ya c'est ce qui est là et ce qui est là parce qu'il ya deux universités donc lorsque vous allez postuler le nom de la bourse c'est quoi c'est la bourse à n'oubliez pas si vous trouvez plusieurs bousses là bas la bourse qui est concerné ici c'est la bourse en zoo donc essayer de voir de toute façon je vais postuler avec vous donc ça ce n'est pas un souci voilà mais pour l'instant je donne des informations pour ceux qui veulent pour celui donc imaginons que moi je vais faire la technologie donc moi je vais prendre ici la première bourse là pour pouvoir poursuivre donc quand je clique ici je viens je clique là voilà mais d'abord dans un premier temps je viens ce que je veux vous montrer c'est quoi c'est que dans un premier temps je vais d'abord vérifier quels sont les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir pour celui à cette bourse là donc je peux venir là par exemple je viens là parce que le matériel est ce que je clique là on voit un peu les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir pour celui à cette bourse là ok donc ici voici les éléments qui sont là c'est à dire je vais être d'abord avoir un passeport non chinois hockey est aussi à voir un programme donc ici je dois avoir un diplôme de licence ça c'est pour ce qui est possible le master il doit vendre une licence voilà et un diplôme de la voici je dois avoir un diplôme en deux du master ce qui est écrit là ça c'est normal voilà et ici rose vous plainte option des programmes soumettent et pré-gradation c'est ce qu'il soit sur d'être or de compétition de starry obtiennent des dégrés dans ici par exemple comme ça on dit ce qui ce qui ont planifié d'obtenir le parisant comme ça le le degré ou bien le certificat ou bien le diplôme voilà donc pour se lever pour un prêt graduation certifique et ça dit quoi ça veut dire que si par exemple vous êtes là bas et que vous faites par exemple la licence 3 voilà lorsque vous allez vous allez posséder lorsque vous allez posséder il vous faudra choisi la partie prégradation voilà ça veut dire que vous n'êtes pas encore gradué voilà et et que vous allez obtenir votre votre diplôme avant juillet 2022 voilà donc c'est ce qui est écrit là j'espère que vous comprenez ce qu'elle a et ici appliquée pour moi ce qui signifie que pour le master il faut être il faut avoir moins de 40 ans voilà et pour le doctorat il faut avoir moins de 45 ans ça c'est pour l'université usdc voilà parce que l'université l'université peut avoir aussi ces conditions donc il ne vous inquiétez pas pour ça donc c'est un peu ça ceux qui veulent par exemple comme ça sommes ce que l'achat programme spécifique à des limites pour le reverent information please refer to the information scholarship ok donc voilà donc ici applicants pour programmes instruits in china should have passed new HSK level 4 above applicants who have native language is Chinese or can provide a proof of studying at that invest that high school university where they teaching language in Chinese can apply for high test exceptions ok donc ici par exemple comme ça ceux qui maîtrisent un peu le chinois vont passer un test voilà du niveau 4 et ceux qui sont déjà qui sont déjà par exemple comme ça à un niveau très élevé du chinois voilà peuvent déposer le diplôme ou bien de l'université vous pouvez le bouche sans problème et ici application for programmes instruits in English need to provide proof of English language donc ici aussi ceux qui veulent étudier en anglais doit avoir un certificat en anglais donc voilà donc ça vous comprenez applicants should meet the admission criteria for international student usdc donc ici par exemple comme ça vous devez voir quelles sont les l'instruction pour cette université là pour pouvoir poursuivre ok donc voici la procédure pour pouvoir poursuivre ça j'ai choisi n'oubliez pas j'ai choisi cette cette université il ya deux universités chez cette université sinon il ya une autre université qui est un peu de l'autre côté voilà mais et chez cette université pour vous montrer un peu comme est ce que vous avez fait et puis comment faire pouvoir poursuivre donc quels sont les éléments dont j'ai besoin poursuivre on avait qu'il y avait déjà un passeport ici un passeport et puis ici un thème de recherche voilà où les faits un résumé de 800 mots et ici on a quoi on a le cv on a ici deux lettres de des recommandations venant des professeurs de vos professeurs voilà où vous allez mettre le nom et le numéro et les adresses voilà donc c'est un peu ça maintenant si par exemple je viens ici 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 vous allez télécharger ce qu'est l'élément qu'elle a aussi pour pouvoir remplir n'oubliez pas si vous avez des questions nous ne vous inquiétez pas si vous avez des questions vous pouvez poser un commentaire je vais vous répondre donc ici foreign physical examination form donc ici il y aura un élément à télécharger pour voir si vous êtes vous êtes en bonne santé voilà tout cela sous le site donc ne vous inquiétez pas si vous avez des soucis écrivez moi une box ou bien whatsapp pour que je puisse vous aider voilà après cela il y a plusieurs éléments à faire c'est à dire quoi c'est à dire ici photocopie du certificat de vos diplômes doivent être par exemple comme ça traduit en anglais voilà en anglais ou en chinois et notarié ça n'oubliez pas ici il faut appliquer sa université student de masse pour votre officiel document choix des étudiants statuieux et l'exemple time when they will obtiennent des dégrés certifiés bon ça vous le savez déjà c'est n'est rien juste des documents officiels c'est à dire quoi lorsque vous allez atteindre là bas la chine vous allez présenter vos documents officiels mais d'abord avant même de pouvoir légaliser les pouvoirs notariés vous allez aussi présenter vos documents officiels donc ça c'est un souci il faut appliquer à already graduate but not have obtained des dégrés certifiés de masse provided off c'est document explain des raisons d'être clair et ou en d'eux obtiennent des dégrés certifiés donc ici c'est pour ceux par exemple qui ont déjà fini le le coup ça dit la licence mais qui n'ont pas connu le certificat de licence ça dit le diplôme voilà ils peuvent aller là bas dans l'université l'université va écrire un document certifié voilà qui va dit pourquoi ce que vous n'avez pas encore obtenu vos votre degré ou bien votre diplôme et il doit aussi noter sur le papier quand est-ce que vous allez obtenir votre diplôme voilà donc ça vous pouvez le prendre et postuler avec comme je vous l'avais dit voilà ici ils appliquaient à already applied de masse provided office et documents showing des statuels offre en place en place et permission of release donc ici si vous êtes déjà un employé par exemple comme ça si vous êtes déjà quelqu'un qui travaille voilà vous devez comme ça avant de quitter de quitter votre travail vous devez avoir un certificat qui dit que vous ne travaillez plus voilà dans cette dans cette entreprise d'entreprise où vous avez travaillé voilà et c'est cet certificat d'être signé par votre boss de votre patron tu comme ça voilà donc n'oubliez pas cela c'est très important aussi ça c'est si vous travaillez donc notre résidence translation in chinese or english must be attaché if the submit document not chinese or english donc ici on vous dit que vos dossiers vos éléments notariés voilà doivent être attachés doivent être par exemple comme ça mais en ligne voilà si vous documents ne sont pas en anglais ou en chinois voilà donc application materials will not be returned regardless of the application result ok donc tous les éléments donc vous allez mettre vous allez mettre en ligne tous ces éléments là ne seront pas ne seront pas renvoyés voilà donc n'oubliez pas tous ces éléments qui sont là ne seront pas renvoyés donc si vous postulez au CEPO de bon ok donc après cela il y aura l'interview qui sera en ligne voilà donc les gars c'est un peu ça et c'est de de lire ce qui est là c'est compliqué donc pouvoir postuler à cette université là c'est très simple vous allez venir là mais je vais d'abord m'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler ok donc à plus les gars oh 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 oh